... ... Je ne sais pas quelle heure il est, on est dans un peu le temps. On est dans le temps. Ça ne commence jamais à l'heure. Nous non plus. Nous, on commence toujours un quart d'heure. Voilà, c'est ça. Comme tu le dis, on peut attendre encore 5 minutes. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour la première soirée qu'on organise dans le cadre du festival Passion d'automne qui, je vous rappelle, chaque année met en avant un catalogue d'éditeurs indépendants pour symboliser notre propre indépendance de libraire. C'est un très beau festival qui dure tout le mois de novembre avec plusieurs événements qui sont organisés dans chaque librairie indépendante partenaire à Lille et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Nous, cette année, on a choisi de promouvoir la très belle maison d'édition La Contralée qu'on soutient activement depuis le début, en fait, puisqu'elle a été créée à peu près en même temps que l'ouverture du rayon littérature du Bête aux livres. Heureuse coïncidence. Et ce soir, on va vous parler plus activement du livre de Jacques Joss qui nous fait l'honneur d'être présent, qui a écrit un texte absolument magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je pense que vous n'allez pas traîner et le prendre à la fin de la soirée. C'est Bouleversant. Ça s'appelle Marco Pantani a débroché la prise. Et c'est Patrick Varet qui nous a proposé d'animer la rencontre en vrai fan non seulement de cyclisme, mais surtout de poésie. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Quelques mots rapidement sur Jacques Joss. Donc, Jacques Joss est écrivain, on peut dire poète. Il est aussi éditeur. Il a longtemps dirigé une maison qui s'appelait Wigwam, qui a publié, entre autres, Valéry Rousseau, Antoine Emaz, James Sacré et un régional de l'étape que beaucoup connaissent ici, Dominique Kellan. Voilà. Il a à son actif, en tant qu'auteur, une petite quarantaine de livres. C'est ça ? Toute petite. Petite quarantaine de livres. Alors, dans les titres, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une dominante très fortement maritime, voire portuaire. Quelques titres. Talc couleur océan, carnet de brume, de passage à Brest, sur les quais, cloué au port. J'ai pas mal d'écume dans le cigare. On peut peut-être dire quelques mots sur cette dominante un peu maritime. Je pense que ça vient tout simplement de mon lieu de naissance, aux proximités de la mer, dans les Côtes d'Armor, entre Saint-Brieuc et Paimpol, avec un grand-père capitaine, et puis un père qui voulait l'être aussi, qu'il a pas pu devenir, et puis tous les gens du coin qui étaient plus ou moins marins. D'accord. Alors Jacques-Jos, je vous connais pas, en fait je vous connais pas, je vous ai rencontré tout à l'heure pour la première fois, mais il y a un truc qui est formidable qu'on connaît pas les gens, on peut aller sur Internet, et on trouve des choses extraordinaires sur Internet, et j'ai trouvé un portrait complet de vous, il y a votre thème astral détaillé, et donc j'ai relevé cette phrase dans le thème astral de Jacques-Jos, qui dit, votre côté austère n'est souvent qu'une apparence, une forme de réserve ou de pudeur, mais il n'en est pas moins vrai que le saturnien que vous êtes est un ami du temps et de l'effort, l'effort on en parlera avec Pantani, du dépouillement absolu du superflu, on en parlera à propos de votre style, de la rigueur et de la sobriété, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Je sais pas qui a fait ce portrait, mais effectivement je peux m'y retrouver, mais j'ai l'impression que tout le monde se retrouve dans les thèmes astraux. Alors avant d'entamer cette discussion proprement dite sur ce livre donc consacré à Marco Pantani, peut-être que vous allez nous en lire un premier extrait. Alors, je vais commencer par Lille. Lille, département du Nord, 2 juillet 1994. Il roule dans les rues de la ville. Il entame son premier tour de France. Je suis venu pour découvrir, pour apprendre et pour aider Claudio dans les ascensions, dit-il. L'épreuve phare du calendrier cycliste international le fait rêver depuis longtemps. Alors qu'il était encore enfant, à Sencénatico, sur la côte adriatique, il pouvait avoir 11 ou 12 ans, il lui arrivait assez souvent d'aller pédaler sur le vélo que lui avait offert son grand-père. Il s'imaginait en course, loin, de l'autre côté de la frontière, en train de dompter la pente et de s'envoler vers la victoire. Il longeait le front de mer en suivant la route qu'empruntaient les jeunes cyclistes du club local pour aller s'entraîner. Il mangeait du vent et de la poussière. Il descendait parfois rouler sur le sable mouillé. Il se faisait mal aux cuisses. Cela ne lui déplaisait pas. D'accord. Donc, on a bien affaire à un livre sur le vélo, sur une figure mythique du vélo Marco Pantani. Donc, c'est un livre qui s'inscrit quand même dans une longue tradition littéraire qu'on pourrait faire remonter, par exemple, à Antoine Blondin avec les papiers qui paraissaient dans l'équipe et plus récemment, plus proche de nous, un bouquin qui s'appelait « Forcené » de Philippe Bordas ou encore le très bel ouvrage consacré à Anctil par Paul Fournel. Et puis, il y a aussi, parce que c'est un grimpeur, bien sûr, un livre de Christian Laborde. Alors, Christian Laborde, c'est un auteur toulousain qui se prend un peu pour Nougaro et qui avait fait un texte qui s'appelait « L'ange qui aimait la pluie » qui était sur Charlie Gaulle. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, Hervé Bougel, qui a publié « À la table ronde » « Tombeau pour Louis Socagna ». Voilà. On reviendra, bien sûr, sur Hervé Bougel. Donc, à votre avis, première question, pourquoi cette fascination de bon nombre d'écrivains pour le vélo et pour les champions cyclistes ? Et vous, pourquoi vous avez écrit ce livre ? Je vais d'abord répondre à la première question. Je pense que le coureur cycliste, c'est quelqu'un qui est... Il est seul avec sa machine dans des conditions à la fois météo et puis géographiques qui sont un peu difficiles à appréhender. Et puis, donc, il doit travailler là-dessus. Et donc, un solitaire, en fait. Et je crois que les écrivains sont aussi des solitaires puis qui appréhendent à leur façon une autre... une autre course de fond. C'est celle de Mené à Bien un ouvrage. Autrement, pour moi, pour Pantani, c'est vraiment quelque chose qui est venu lentement. C'est un personnage, un homme qui m'avait fasciné quand je le voyais en course dans les années 90. J'avais trouvé cet homme étonnant par rapport aux autres coureurs. Je trouvais qu'il avait une personnalité qui détonnait et puis, il n'avait pas peur d'attaquer quitte à perdre de tout. Donc, c'était vraiment ça passe ou ça casse. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et en quoi cette personnalité était détonante ? Elle était détonante parce que je voyais beaucoup de cyclistes qui étaient... Ils rentraient facilement dans un moule de... de coureurs qui faisaient leur boulot mais qui ne ne risquaient pas en fait. Qui géraient la cause. Voilà. Il n'y avait pas cette prise de risque et cette folie en fait. Parce que je crois que... Ce panache en fait. Oui, voilà. D'accord. Ok. C'est marrant ce que vous dites sur la similitude entre l'écrivain et le coureur à la fois en termes de l'effort solitaire. Oui. Enfin, bon, je schématise parce que c'est vrai pour le coureur mais c'est vrai pour plein d'autres sportifs et y compris d'autres qui ne sont pas sportifs à partir du moment où... des musiciens, des... Voilà. À partir du moment où on mène sa route comme ça tout seul, bon, tous ceux qui font comme ça se ressemblent de toute façon. Alors, on parlait d'Hervé Bougel tout à l'heure que vous connaissez bien, que vous avez publié il y a de nombreuses années. Donc, Hervé Bougel qui a publié aussi ce petit livre. Il y a beaucoup de similitudes entre vos deux ouvrages, on y reviendra peut-être. Mais en fait, Hervé Bougel, je lui ai demandé en fait de lui... Je fais l'intermédiaire. Il a une ou deux questions à vous poser. D'accord. Donc, la première question en fait qu'il voulait vous poser... Voilà. Alors, d'abord, je vais dire bonjour à Jacques puisque je ne l'ai connu depuis 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 un petit moment. J'ai donc lu le port-à-t-il que je voudrais les poser et la première question. Je vois maintenant savoir quelle est la part d'enfance qui est contenue dans ce livre, dans ce texte. Voilà. C'est une très, très belle question. Bonjour à Jacques. Il l'a déjà dit. C'est le miracle de la technique. C'est vrai qu'il a raison de poser cette question parce que j'étais fasciné quand j'étais gamin par les coureurs cyclistes. Je me souviens même, mes parents d'ailleurs, je disais mais il est timbré, ce n'est pas possible. Je faisais même des reportages de courses fictives tout seuls comme ça, la folie pure et avec des petites figurines en plastique, jaune, rouge, verte, bleue et je les faisais aller et puis je tenais même un classement général. Tout ça sous la forme d'un reportage radio puisque j'imitais en fait ce que j'entendais parce qu'avec mon père, je me souviens, on allait à la rivière et on allait à la pêche et il amenait toujours le transistor pour écouter l'arrivée du Tour de France dans les sous-bois où il n'y avait personne parce que lui, quand il voyait quelqu'un qui arrivait, il s'éloignait pour qu'il n'y ait personne justement autour de lui. Et donc, il y a une grande part d'enfance. D'accord, donc cette voie qui commentait le Tour de France. Voilà. Et vous avez assisté à des arrivées du Tour de France étant enfant ? Enfant, non. Non. Plus tard, oui. Plus tard, oui. D'accord. Et donc, pourquoi avoir choisi spécifiquement la figure du grimpeur ? Parmi tous les coureurs, il y a effectivement le rouleur, etc. Pourquoi le grimpeur ? C'est sans doute celui qui sort un peu du lot. C'est parce qu'il est seul sur la pente alors que c'est dur. et la montagne, c'est quelque chose. C'est vraiment, il faut la dompter. Il faut... Je me rappelle, la montagne aussi, c'était quelque chose qui m'impressionnait. La première fois que je suis allé en voiture, c'était au col de Vars. je me suis demandé si j'allais réussir à redescendre pour remonter ensuite tellement j'avais peur dans les virages, ces virages en épingle à cheveux. Et quand je voyais les coureurs grimper ça, là aussi, je suis impressionné par cet effort. Et surtout, en montagne, ils ne sont pas en peloton. Ils sont l'un derrière l'autre et à la file indienne. Et là, on peut les voir tout seul. D'accord. Alors, on va commencer à rentrer dans ce livre. On va rentrer par la problématique du style. Alors, quand on parle du style, on parle aussi bien, évidemment, du style du coureur. Et chez le grimpeur, c'est essentiel, le style. Et puis, bien sûr, le style de l'écrivain. Alors, tout à l'heure, je parlais des grandes références comme Blondin. Je parlais aussi de Christian Laborde. Je parlais de Philippe Bordas. Là, on a affaire quand même à des auteurs qui en font un peu des caisses et qui en font un peu des tonnes. Alors que vous, au contraire, vous êtes dans l'épure. Je voulais lire juste un petit passage puisque c'est un texte qui est fragmentaire, qui est composé de fragments. Et il y a un très, très beau passage au début du livre qui parle du style de Pantani. mais qui, d'une certaine façon, aussi, parle du style de l'écriture. L'effort en altitude ne convient qu'à quelques solitaires de son acabit. Il faut du souffle, de la légèreté, de la spontanéité, de l'harmonie dans tous les mouvements du corps pour pouvoir s'éjecter hors du groupe. Les métronomes trop épais ne peuvent rivaliser avec ces lutins qui multiplient les banderilles et sortent de leur boîte sans crier gare. Ce sont eux les vrais rois de la montagne. Avant, ils se nommaient Charlie Gaule, Federico Bahamontes, Giulio Jiménez, Lucho Herrera, Lucien Van Impe, Marco, semblent un des rares à pouvoir prétendre se hisser à leur hauteur. Il part à la conquête des sommets comme il le faisait, il les gravit avec fougue, en majesté, il les effleure, les respecte, il apprécie les forts pourcentages, il aime couper la pente rude des virages en épingles en appuyant toujours un peu plus sur les pédales, ses muscles fins répondent du tac au tac, son cœur ne s'affole jamais, il l'entend battre avec précision sous sa peau, il respire amplement, il suit à distance la moto qui ouvre la course en fendant la foule qui devient de plus en plus compacte, pressante et bruyante au fur et à mesure qu'il s'approche de l'ultime sommet, il grimpe sans se déhancher. Voilà. Parlez-nous un peu de ce que vous avez, le style, la façon dont vous avez voulu écrire ce livre et pourquoi cette écriture fragmentaire. D'abord, j'ai voulu m'en tenir au fait, c'est-à-dire ne rien inventer hors l'écriture, hors la langue, mais suivre la trajectoire du coureur Marco Pantani de sa première victoire professionnelle en 1994 jusqu'à sa mort en 2004. Donc, c'est dix ans de sa vie et ce que je voulais mettre dans ces dix ans, ce n'était pas moi, c'est des faits avérés. vous effacer finalement un peu. Voilà, je suis là pour transcrire, transmettre, mais en restant à ma place, c'est-à-dire en ne pensant pas à sa place, en ne courant pas à sa place, en n'inventant pas des choses dont je ne suis pas certain qu'elles existent. qu'elles existent. Et donc, vraiment l'épure, oui, et essayer aussi de faire en sorte de toucher du mieux possible ce qui était son corps dans l'effort. C'est-à-dire le corps d'un homme de 1m72 qui pèse 57 kg et qui, dès que la route s'élève, se sent de plus en plus léger et avance et réussit à lâcher en fait les autres. et donc quelqu'un qui a une grande confiance en son corps. C'est très important chez tous les sportifs de toute façon. Et ils le vénèrent en fait. Et de trop quelquefois d'ailleurs. Mais ça, on pourra y revenir après. Et donc, voilà ce que j'ai essayé de faire après en essayant aussi de fragmenter le texte de façon à créer un peu des étapes de sa vie comme dans une course cycliste justement. Moi, l'image qui m'est venue ou le parallèle qui m'est venu en lisant le livre, c'est qu'à la différence d'un rouleur, par exemple, qui fait des étapes de plat et qui roule, qui roule, qui roule, le grimpeur, en général, il procède par accélération brutale, par palier comme ça pour lâcher petit à petit ses concurrents. Et en lisant le texte et en le relisant, j'ai vraiment eu l'impression qu'à chaque paragraphe, c'était aussi comme ça des moments très courts avec des accélérations assez brusques. Oui, ça monte crescendo et il se fait oublier un peu et puis voilà, il attaque jusqu'au sommet, en fait, jusqu'à sa victoire dans le Tour de France et puis dans le Tour d'Italie et puis après, il y a... On va reparler effectivement de ce... C'est un destin un peu particulier puisqu'il arrive au sommet et puis une fois qu'il est au sommet, juste après, la chute commence. Sur l'idée du style, je voulais faire un parallèle. On vient de lire un extrait de Pantani. Je voulais lire aussi un court extrait justement du livre d'Hervé sur Ocania. Voilà. Et on va voir qu'il y a vraiment des correspondances. Il écrit, par exemple, au vélo, tout est matière et tout doit devenir fluide, le rendu des grains de bitume sous le boyau, la tension des rayons, le vent dans lequel il faut s'engager, non pas se couler, non pas s'alanguir, mais s'installer et faire corps avec l'intensité et le bois de son muscle, la fibre déliée. Je m'installais sur la route, le trusquin des menuisiers signait ma trajectoire, d'ailleurs, d'un routier en défaillance, ne dit-on pas qu'il pioche. Trusquin, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un outil de traçage qu'utilisaient les menuisiers. Communément, on dit aussi une flanquette. Voilà. C'est tout à fait ça. J'ai une deuxième question d'Hervé. Je vais encore avoir recours au miracle de la technique. Merci. J'ai une deuxième question. J'aimerais savoir, Jacques, pourquoi tu n'as pas sacrifié au mythe en écrivant ce texte ? Le mythe est sans l'écriture et donc le propre de la littérature sportive avec ses disparagances et ses exagérations. Voilà. Donc, la question a peut-être rejoint la première. Donc, il y a très convictique au mythe. Voilà. C'est compliqué. C'est clair. En fait, ce qui servient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que dans l'écriture de ce livre, vous avez essayé de coller au fait. En fait, je crois que c'est ce que je veux dire à Hervé. Oui, tout à fait. Donc, d'une certaine façon, vous n'avez pas sacrifié au mythe. Enfin, moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui, mais voilà. Oui, c'est-à-dire, je voulais juste parler de l'itinéraire d'un être humain, tout simplement, et ne pas le mettre plus haut qu'il est. Du tout. Il y a une différence d'ailleurs significative entre les deux livres, c'est que vous, effectivement, vous employez une narration distanciée, très factuelle, alors que Bougel, lui, il est dans une narration subjective. Il prend la place de Louis Socagna. Donc, effectivement, voilà. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est... Bon, il a... C'est vraiment un excellent livre. Je vous conseille ce livre d'Hervé Bougel parce que lui, il prend la place de Louis Socagna le jour où il est dans son champ de vigne et où il va se suicider et où il fait un retour sur tout ce qui a été son parcours. Et là, c'est extraordinaire. C'est fort. Avec des points communs entre les deux livres, justement, avec cette mythologie de la chute. Il y a la mythologie de la chute et il y a aussi, je pense, dans les deux livres, quelqu'un qui vient leur casser un peu la baraque. Pour Ocania, c'est Merckx. Il dit d'ailleurs, je ne savais pas, il dit d'ailleurs qu'Ocania appelait son chien Merckx. pour Pantani, c'est Armstrong. C'est Armstrong. Et il n'aimait pas Armstrong. C'est sûr, il l'appelait d'ailleurs le fils de l'homme qui a marché sur la lune. Il avait quand même quelques bonnes raisons de ne pas l'aimer. On va y revenir tout à l'heure, quand même. Voilà. Je voulais revenir, justement, sur la figure du héros et m'inscrire en faux par rapport à ce que dit Hervé Bougelle parce que moi, j'ai quand même l'impression d'avoir lu et relu ce texte. Effectivement, le style est sobre, mais je trouve que la figure du héros, elle est quand même décrite de manière assez précise. Alors, il y a plusieurs... Qu'est-ce qui fait un héros ? Moi, j'ai noté des petites choses qui apparaissent dans votre livre. C'est quoi la mythologie de Pantani ? C'est d'abord ses différents surnoms successifs et puis cette apparence physique qui va changer. J'ai noté au début, second couteau, il diablito, sourire enfantin, quelle vie s'inaissante, le second du diable lui-même. Ensuite, oreille décollée, il elefantino, le timide, le taciturne, le solitaire, un ange de la montagne comme Charlie Gould. Et enfin, un anneau d'argent à son oreille percée, un diable tatoué sur l'épaule, le bouc au menton, il pirata. Et le bordel. Voilà. Est-ce que vous avez eu conscience en écrivant ce texte de construire vraiment par petites touches une figure de héros et un mythe ? Non. Je savais quand même que Pantani, il est devenu à un moment donné un homme de spectacle. Il savait jouer avec son look. Il a façonné son personnage et puis, bon, ça a bien marché en fait avec la presse. C'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas la presse qui a vraiment fabriqué aussi cette image et que lui, à un moment donné, il s'est engouffré là-dedans ? En fait, c'est toujours le... C'est compliqué avec lui parce qu'à un moment donné, c'est vrai, on se demande s'il n'est pas obligé de surjouer un peu le personnage qu'il a cru, qu'il a voulu s'inventer mais sans vraiment l'inventer et qu'il faut qu'il soit toujours presque une caricature de lui-même. Et ça, oui, c'est très significatif non seulement dans son apparence mais aussi dans ses performances et dans ce qu'il se croit obligé de donner de son propre corps jusqu'à d'ailleurs le mettre en danger pour répondre à ce qu'on attend de lui. Je pense, oui. D'accord. Alors, je vais revenir sur l'idée de la chute qui est quand même essentielle dans ce livre. La chute parce qu'effectivement quand on regarde la carrière de Marc-en-Pantanis, c'est affolant. Il n'arrête pas de chuter. Il n'a pas encore commencé sa carrière professionnelle. Il y a déjà des chutes importantes. Il a des courses, il chute. Alors, il est fauché deux fois par des voitures. Une fois, il tombe parce qu'il y a... C'est quoi ? C'est un chat sauvage qui se jette dans ses rayons. Enfin, c'est effrayant. Il y a une sorte de malédiction qui s'abat sur lui. C'est un personnage tragique. Voilà. C'est qu'au départ, je pense que dans son entourage et dans ceux qui l'ont vu grandir jusqu'à ses 17-18 ans, personne n'aurait misé sur lui pour qu'il gagne le Tour de France, le Tour d'Italie et qu'il devienne ce grand champion. Il tombait. Il tombait sans arrêt mais il tombait parce que c'est quelqu'un qui a du mal à se tenir dans un peloton. C'est vrai que c'est difficile d'être à 100 sur la route ensemble. Donc, quand il pouvait s'échapper et puis être tout seul, là, il était bien. il y a eu cette malchance qui a toujours collé à la peau. Toujours. Il y a toujours eu un jour, c'est une Jeep qui arrive en sens inverse. Une autre fois, c'est une voiture qui rate un stop alors que lui, il s'entraînait. Et surtout, quand il y a eu cette Jeep, pendant un an, il est resté immobilisé et personne ne pensait qu'il allait se remettre. Il n'avait gagné que 5 courses à l'époque. Oui, il avait une fracture, je ne sais plus, il fallait ni un petit peu fracture. Il avait une fracture ouverte de tibia péronné et une jambe plus courte au final. Et puis, surtout, il a failli y rester parce que son corps avait du mal à supporter toutes les opérations. Et à force de courage, parce que c'est... Je crois qu'il avait vraiment la niaque, la hargne, et puis ce courage l'a sauvé. Alors, je voulais qu'on revienne à un moment dans la dramaturgie de Marco Pantani qui est vraiment essentielle. C'est cette bascule, ce basculement. Là, j'ai noté aussi des éléments qui apparaissent dans votre livre. Donc, c'est 98, il est vainqueur du Giro, quatrième du Tour de France, bandanable azur sur sa tête de pirate. Tout ça sur fond de descente de police et de PO sur le Tour de France. Il est vainqueur au Plateau de Bay et puis vainqueur christique aux Deux-Alpes avec ce geste magnifique. Il prend le maillot jaune, se décolore le bouc. Il a la grinta, comme vous dites, le feu sacré. Il remporte le Tour. On est en 98, il est au sommet. Et puis, en 99, le Giro, contrôle, mauvais taux d'hématocrite, la mauvaise pente qui s'amorce. Voilà. Il est mis à pied après le contrôle alors qu'il avait course gagnée. Le Tour de France se fait sans lui et là, c'est le début de la fin. Il apparaît en fait brisé en fait. Là, il est brisé parce que quand son corps était mal, il réussissait à s'en remettre. Mais là, ce n'était plus le corps. Là, c'est vraiment la tête, c'est le mental. Je pense que derrière, il y avait cette volonté de se surpasser physiquement mais qu'il y avait une grande fragilité. d'ailleurs, quand on le voit, moi, je l'ai vu deux fois comme ça, mais fugitivement, mais c'est vraiment quelqu'un qui était toujours en retrait. Ce n'était pas quelqu'un d'exubérant. Il a toujours une tristesse en lui. Même quand il gagne, il est triste. Et là, quand il y a ce taux d'hématocrite à 52% au lieu de 50%, alors que le lendemain, il devait gagner le Tour d'Italie et qu'il finit entre les carabiniéries. Alors là, c'est la fin. Il n'ose même plus sortir de chez lui parce qu'il est profondément blessé. Il est anéanti et le Tour de France part sans lui. Et ce jour-là, cette année-là, on dit c'est le Tour de France du renouveau parce qu'il y a un jeune coureur qui arrive qui vient de guérir d'un cancer et puis c'est lui qui va vraiment redonner au Tour de France ses lettres de noblesse. C'est Armstrong qui gagne les sept Tours de France après et on voit que ce n'était pas vrai. Donc on s'aperçoit avec tout ça, ce côté, cette apparence physique, ces surnoms, avec ses chutes successives, ses victoires, on compose la figure en fait d'un grand héros populaire. Ça a dépassé ce qu'il pensait. Il est devenu dans l'image, dans l'imaginaire de beaucoup d'Italiens et y compris de Français, une figure un peu légendaire quand même. on n'en avait pas vu des comme ça depuis longtemps et les anciens coureurs comme Charlie Goll ou comme Gino Bartali qui avait près de 80 ans, ils lui téléphonaient, ils le félicitaient parce que pour eux, il était redevenu un coureur à l'ancienne, c'est-à-dire un coureur qui osait attaquer et qui ne voulait pas finir quatrième, cinquième, sixième, mais qui voulait être premier et je crois que quitte à tout perdre, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais je crois que on attendait beaucoup de lui et probablement qu'il s'est dopé pour aussi satisfaire une attente de beaucoup de gens. D'accord. On va revenir évidemment sur la question du dopage qui est quand même à la fois centrale mais en même temps dans votre livre elle est tout à fait je trouve à peine esquissée. Non, je ne voulais pas entrer là-dedans. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que vous vous situez déjà dans une époque où le dopage est chose admise et il n'y a pas besoin d'y revenir ? Non. Ce qui m'a tenu d'un bout à l'autre c'est l'itinéraire d'un homme d'un être humain qui peut avoir sa force ses faiblesses et qui peut user de produits de bon mais ça je ne voulais pas entrer justement là-dedans parce que sinon je n'étais plus celui qui regarde justement et puis il n'y a aucune certitude en fait on s'en doute on se doute que ce sport des années 90 c'est vraiment ce sont les années noires du cyclisme Oui en même temps quand on regarde les moyennes les moyennes comment dire les vitesses moyennes sur le Tour de France ça n'a pas changé elles n'ont pas baissé depuis non non ça n'a pas changé mais non je ne voulais pas aller dans ce dans ce c'est pas ça qui m'intéressait en fait c'était l'homme et son son parcours et je pense quand même qu'il était aussi dans une période de l'histoire là où il y avait chez lui un côté punk quand même je crois qu'il y avait une sorte de no future je pense qu'il y avait un peu ce il n'était pas le seul il y a beaucoup bon on s'en fout de demain même si demain n'existe pas tant pis on y va on avance et on continue à aller au sommet est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'une certaine façon que c'est un peu l'état d'esprit de tous ces on va dire ces coureurs puisqu'on parle de cyclisme qui prennent des produits ahurissants dont ils ne connaissent pas les effets on va dire retard ou à long terme et qui s'en foutent un peu je crois qu'ils s'en foutent voilà ils sont dopés à autre chose ils sont dopés à la gloire ils sont dopés à ah oui il y a de la dopamine voilà alors sur la fin la fin tout le monde je pense connaît la fin de Marco Pantani c'est un bouquin où on peut raconter la fin c'est pas trop c'est pas trop gênant donc on va on va retrouver il y en a alors il y a eu plusieurs il y a eu d'autres cas de cyclistes qu'on a retrouvé c'est Vandenbroek c'est ça non ? Vandenbroek qu'on avait retrouvé ou qu'on a retrouvé plus tard plus tard je crois que c'est une chambre d'hôtel en Afrique je crois donc là on retrouve Marco Pantani le corps sans vie dans une chambre d'hôtel de Rimini et là je vous cite je vous cite citant Marco Pantani des boîtes de médicaments étaient éparpillées sur le sol ainsi que des feuillets sur lesquels il avait écrit qu'il se sentait incompris de tous déprimés victimes d'un complot qui visait à le faire payer seul les dérives d'un monde cycliste par l'argent et le dopage voilà donc vous parlez pas de dopage mais d'une certaine façon si et en fait le sentiment qu'on a c'est qu'il a lui le sentiment et on va voir que les faits lui donnent peut-être raison il a quand même le sentiment d'être un peu le mouton noir et d'être le bouc émissaire de cette histoire ah oui ça dès le dès les années 99 2000 il est vraiment mis il est mis à l'index et il sait qu'il va payer pour les autres et qu'on va en faire un exemple ça il est il en est conscient et et il a l'âge parce que parce qu'il sait très bien comment que ça fonctionne il voit bien les autres il regarde les cours il participe d'ailleurs jusqu'en fin 2003 il court quelques mois avant sa mort il était toujours dans le peloton donc il il y a une injustice voilà c'est un mais il le sait alors j'ai relevé encore des choses dans le livre justement quelque chose de symptomatique vous parliez d'Amstrong tout à l'heure donc en 2000 Amstrong sur le tour ça c'est un fait important qui lui abandonne la victoire au sommet du Ventoux on a envie de dire le salaud et puis quelques jours plus tard à Courchevel autre étape de montagne et là le pirate qui lave la front qui là il prend la victoire tout seul et après il abandonne et donc les tours suivants on est en 2000 les tours suivants vont se faire sans lui un tour qui va être effectivement censément plus propre avec l'Amstrong qui va gagner en 2001 en 2002 en 2003 en 2004 et en 2005 voilà la moyenne à l'époque était assez élevée c'est autour de 40 km heure quand même on est entre 39,5 et 40 45 40,5 pardon et aujourd'hui d'ailleurs les moyennes n'ont pas n'ont pas beaucoup changé alors j'avais une question enfin j'en ai encore quelques questions c'était en fait dans cet univers cycliste on a vraiment ces journalistes qui sont tout autour qui suivent de près qui participent à créer le mythe et qui aussi sont les premiers à accélérer la chute des champions quelle est la position finalement de l'écrivain par rapport à ce phénomène et par rapport à ce mythe ce que je voulais c'est c'est rendre rendre hommage à Marco Pantani parce que je trouve qu'il a été vraiment on l'a toujours discrédité on l'a mis on disait oui même quand j'écrivais le livre et que j'en parlais autour de moi on me disait ah oui c'est un dopé c'est un voilà mais non c'est un être humain qui a eu un parcours terrestre de 34 ans et qui pendant ces 34 ans a mené bien des combats et c'est juste ça que je voulais je voulais je voulais pas l'idolâtrer je voulais pas non plus le rabaisser mais au moins qu'on lui rende justice voilà on dise voilà cet homme il a il s'est battu avec ses avec ses moyens il a été victime de beaucoup de beaucoup d'injustices et maintenant qu'il est plus là bon reconnaissons quand même qu'il a il a donné bien du plaisir à pas mal de gens qui l'ont vu courir qui l'ont suivi qui ont vibré avec lui qui ont été inscrire son nom sur la montagne sur les routes qui le jour de son enterrement ils étaient 10 000 avec des bandanas et puis des cartons avec son effigie tout ça dans le déplacement je crois Charlie Gaul était là il avançait de moins en moins vite mais il était là et donc bon c'est quand même quelqu'un qui quelqu'un qui réussit comme ça à créer un mouvement populaire autour de lui et un mouvement populaire qui n'est pas qui n'est pas dû au hasard et puis qui n'est pas qui n'a rien à voir avec la supercherie c'est vraiment c'est sur un long parcours et un parcours fait vraiment d'embûches quelqu'un qui est capable de ça parce que on le compare beaucoup à Copi mais Copi c'est pareil Copi est mort très jeune Copi il a eu une fièvre là-bas en Afrique il est mort après à 40 ans Copi on les compare tous les deux mais il devait être pareil ça devait aussi être quelqu'un qui voilà qui était pris dans un mouvement et dans un mouvement qui où il devait satisfaire ceux qui l'employaient ceux qui qui l'admiraient voilà j'imagine parce que vous écrivez beaucoup j'imagine sur votre propre expérience qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire justement de sortir un peu de ce corps pour rentrer d'une certaine façon dans le corps de Marco Pontani ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais pas à aller fouiller dans des régions un peu ou dans des zones un peu sombres de mon propre être ce que je fais d'habitude et donc l'écriture est un peu souffrance et là l'écriture n'a pas été du tout souffrance c'était une écriture plaisir j'ai vraiment eu tous les matins j'étais content de me remettre avec lui sur le voilà pour avancer pour faire un morceau un morceau de route à ses côtés alors que paradoxalement vous étiez en train de décrire un martyr d'une certaine façon c'est vrai mais c'était pas moi c'est alors j'ai une dernière je voudrais redonner la parole à Hervé Hervé Bougel qui a écrit des choses justement après avoir lu votre livre et là je vais repartir d'une phrase qu'il a écrite il fait référence à Kundera alors Kundera c'est important parce que dans un livre que vous avez écrit qui s'appelle Terminus Rennes je crois vous évoquez Kundera qui s'est retrouvé à un moment habitant et vivant à Rennes oui quand il a quitté Prague la ville où il est arrivé à l'ouest c'est Rennes et il s'est retrouvé dans le dernier étage de la tour la plus haute de la ville et il est venu là parce que l'université lui a trouvé un poste il est resté à Rennes pendant plus de 10 ans et oui donc Hervé dit en citant Kundera si nous avons conscience de notre petitesse par où fuir pour lui échapper seule la fuite vers le haut permet d'échapper à l'humiliation écrit Milan Kundera dans l'un de ses romans j'ai oublié lequel et peu importe ce qui reste d'un livre ce qui reste de la vie d'un homme c'est peut-être la même chose ce qu'on peut en dire bien longtemps après quand la mémoire a basculé en haut du col lancé dans une descente incertaine au coeur de la brume là où nul n'accompagne donc à partir de ce que dit Hervé Bougel moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre livre et qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de Marco Pontani son parcours son parcours terrestre et du livre voilà c'est la vie héroïque d'un homme tragique c'est un peu ça voilà alors avant de donner la parole au public pour quelques questions j'espère là on a dessiné à grand trait en fait ce texte un peu on va dire un peu à la flanquette peut-être que vous allez nous en lire un autre passage le mont Ventoux département du Vaucluse 13 juillet 2000 peu après le chalet Rénard le paysage devient subitement blanc rude et aride il n'y a plus la moindre végétation c'est dans ce décor extrême presque lunaire que Tom Simpson a rendu son dernier souffle en 1967 les coureurs qui montent à l'assaut de ces lacets taillés dans le calcaire en progressant entre les éboulis de caillasse ne peuvent dissimuler leur souffrance leur visage emporte les stigmates celui de Marco est tendu il a dès les premiers jours perdu tout espoir de gagner l'épreuve mais remporté l'étape au sommet du géant de Provence là où Charlie Gaule et tant d'autres grands grimpeurs se sont imposés sauveraient à coup sûr son tour de France il y participe en tant que leader de son équipe mais sans pouvoir afficher cette force dominatrice qui le propulsait il n'y a pas si longtemps aux avant-postes il connaît néanmoins de bonnes journées avec de belles sensations et un réel plaisir de courir il s'enfuit à mi-pente usant de ce foudroyant coup de rein auquel personne d'ordinaire ne résiste cette fois pourtant un homme revient sur lui avec facilité c'est le vainqueur de l'édition précédente un américain qu'on surnomme le mutant il fonce sur le petit escaladeur de Sensenatico à la vitesse d'une mobilette puis il le toise de ce regard gris-acier que tous redoutent il lui décoche un sourire narquois lui gueule dessus l'incite à accélérer il se demande de quel bois se chauffe cet énergumène il ne va pas tarder à le savoir en vue de l'arrivée le mutant musculeux se positionne sur la même ligne que lui et imperceptiblement coupe son effort manière de dire qu'il pourrait le battre mais qu'il décide bon prince de lui offrir la victoire sitôt la ligne franchie Marco ne décolère pas il a des mots durs envers l'américain son geste antisportif l'a blessé il promet de lui démontrer très bientôt qu'il n'a nul besoin son passé et son palmarès le prouvent de faveur pour gagner c'est ce dont on parlait tout à l'heure merci Applaudissements